Alors, bien, bonsoir tout le monde. On commence avec un peu de retard parce qu'il y avait un débat technique qui nous empêchait d'enregistrer parce que les conférences sont enregistrées et éventuellement elles sont mises en ligne sur le site de la Chaire de recherche sur l'homophobie. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence de la Chaire de recherche sur l'homophobie. Je vous présente notre conférencier, Alain Niaubon, qui est chargé de recherche au CNRS en France. Et là, tu me corrigeras juste moi, je ne fais pas d'erreur. Rattaché au laboratoire Carteil à l'unité de mixte de recherche espace et sociétés à l'Université d'Angers. C'est bien ça. Il est aussi professeur associé à l'ICAM. Il a été associé notamment à la Chaire de recherche en santé, c'est-à-dire par Joël Notis, qui a terminé ses travaux en décembre dernier, mais qui continue à être actif dans plusieurs projets de recherche. Et il est associé également à l'équipe de recherche sexualité et genre, vulnérabilité et résilience. Alain est surtout le concepteur et le réalisateur d'une enquête « Naviguer baromètre », qui est une enquête comportementale qui s'adresse aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, utilisant Internet à des fins de rencontres. J'ai dit comportementaire parce qu'on s'intéresse au comportement sexuel, à la santé sexuelle, mais il y a aussi des aspects psychosociaux et de plus en plus dans les dernières versions, comme les usages de la toile, les relations sociales, sexuelles et affectives, louées sur Internet ou ailleurs, le comédien, les expériences de situation, discrimination. Bref, le questionnaire s'en réussit. L'enquête « Naviguer baromètre » se déroule en France et au Québec et elle est reconduite aux trois ans, car c'est une sorte de données très très vite. Vous aurez compris qu'Alain voyage entre la France et le Québec assez régulièrement et donc on est très content de l'attraper au vol, c'est-à-dire de la voir ce soir pour nous présenter cette conférence. D'accord. Est-ce que je peux utiliser la saison là-bas ? Oui. Et est-ce que je peux tourner l'écran pour le voir ? Je peux tourner l'écran, oui. Comme ça, tu vas voir qui avance. Je pourrais surtout montrer avec la saison. C'est ça, avec la saison. Vous êtes enchanté. Je ne sais pas si le micro est bien réglé. Elle me disait qu'il ne marchait pas le micro. Il ne s'en parle pas ? Vous l'entendez, non ? Oui. Avec Alain voyage, il n'y a pas de projection. C'est plutôt pour les gens qui sont entrés Donc, ils enregistrent comment? Donc, je n'ai pas besoin de ça. Je m'assoie. C'est plus facile pour lire l'écran. Le segment, c'est quand même dans le micro. Donc, on enregistre. Non, il n'y a pas de micro. Tu penses que le micro capte? Ok, d'accord. Oui, oui. Bien, je suis heureux de pouvoir présenter des résultats très préliminaires, mais exhaustifs de l'enquête Net-Guy-Baromètre sur le versant québécois. Donc, aujourd'hui, je vais présenter la question des variations des résultats en fonction des catégories d'âge, à savoir des 16-25 ans, 24 ans et des 25 ans et plus. Donc, nous allons balayer à travers cet exposé l'ensemble des données d'enquête qui sont très, très riches. Et je vais essayer de vulgariser un peu, d'une certaine manière, de manière à ce que vous puissiez à la fois comprendre les enjeux, à la fois pas trop rentrer dans des données purement techniques et statistiques, et essayer d'être un peu pédéble. Donc, les collaborations scientifiques qui sont issues du Net-Guy-Baromètre, d'une part, il y a évidemment le CNRS auquel j'appartiens, c'est l'UMR Espaces et Sociétés, qui est une UMR qui travaille en géographie sociale, et sur les questions de relations entre l'espace et la société. Il y a évidemment la chaire de recherche en éducation et la santé, tout au moins qui était en attente de reconduction, et voilà, avec Joanne, et en même temps, en France, même pas sur le versant québécois, il y a l'Institut de Veille Sanitaire, qui représente un organisme un peu comme la santé publique. Donc, l'enquête est renouvelée tous les trois ans, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a quatre éditions en France, puis trois éditions au Québec, dont l'édition Cruise, qui fut la toute première, qui n'avait pas le nom de Net-Guy-Baromètre, qui était une initiative vraiment débutante de la première enquête autour d'Internet et des usages d'Internet. Elle était beaucoup plus usage que problématique de santé, de risque, telles que furent ensuite toutes les autres éditions. Et Cruise a été initiée avec Joseph Lévy au département de sexologie. Ensuite, on a attendu plusieurs années, puisqu'on a eu deux éditions en France, pour faire la numéro 2, qui est l'édition de 2008, qui a, on verra les détails, réuni plus de répondants que la première. Et cette année, c'est-à-dire entre 2013 et 2014, nous avons finalisé l'enquête canadienne, et je n'ai illustré ici que les données québécoises. Donc, l'évolution des éditions, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il est clair qu'elles ont évolué avec des biais, que je vais souligner quand même. Cruise a été une initiative très, je dirais, vraiment ça a été à la fois la création du logiciel d'enquête, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de logiciels d'enquête qui étaient commercialisés. Il y a eu l'idée de travailler sur un certain nombre de territoires Internet, mais à l'époque, nous n'avions pas, évidemment, Facebook, tous les outils des réseaux sociaux. Donc, nos partenaires furent essentiellement la langue IRC pour les jeunes gays, QC Boy et Priens, qui étaient trois sites à l'époque majeurs dans la communauté québécoise. Donc, on verra que les données statistiques varient pas trop entre les deux parents. Entre la première et la deuxième, oui, lié à la diversité d'échantillons qui a été accrue, puisqu'on retrouve beaucoup plus de sites dans la deuxième édition. Et là, vous allez retrouver donc la langue IRC, QC Boy, Priens, Gays 4 à 1, le canal IRC Guesssex et le magazine Le Fic. Par rapport à ces résultats, si vous regardez les échantillons, on avait 4,8 % d'hommes séropositifs, le même nombre aujourd'hui, dans la dernière enquête. Les noms testés étaient autour de 21 %. Là, le nombre de noms testés est autour de 35 %. Pour quelle raison ? C'est parce que nous avons ajouté les réseaux sociaux et que la moyenne d'âge sera jeune. On a un groupe plus important de jeunes gays. Donc, moins souvent testés. Les moins de 25 ans représentant quand même 24 % ici, mais étant beaucoup plus issus des réseaux sociaux. La moyenne d'âge IRC a un peu vieilli, mais elle a encore plus vieilli sur tous les réseaux de rencontres. C'est-à-dire qu'elle est autour de presque 45 ans pour ce qui est de QC Boy, de Priap. Et on n'a pas, vous voyez, qui n'a pas eu les moyens, ou l'envie, ou l'énergie, malgré beaucoup d'assistance, de pouvoir publiciser cette étude. Donc, finalement, nous avons perdu un gros partenaire. Nous avons toujours conservé le FU, le QC Boy, le Priap, mais qui n'était plus sur le même projet, puisque c'est EasyGate Chat. Et donc, ce n'est pas le même produit, donc il n'y a pas la même clientèle, elle est très, très reliée à tout. Et on a eu très peu de répondants. Donc, finalement, c'est Facebook qui a constitué une bonne partie des répondants. Et donc, nous avons quand même une difficulté, contrairement à France, où là, on a un panel beaucoup plus grand de chiffres Internet, à voir les mêmes partenaires qu'on peut suivre autour d'une décennie. Donc, ça n'a pas été le cas. Le seul qu'on pourrait suivre, c'est QC Boy. Donc, Je vais essayer d'aller plus vite. Donc, quel contexte de prévention était actif durant l'ensemble de ces éditions ? Déjà, évidemment, la prévention comportementale avec les traitements post-exposition qui étaient présents dès le début des années 2000. L'amélioration des tests au dépistage a été réalisée avec, depuis quelques années, le paradigme de prévention biomédicale, donc le traitement post-pré-exposition. Donc, cette notion de volonté de mettre en place à la fois une meilleure compréhension des objets de réduction des risques, des différents outils de réduction des risques, ne semble pas, aujourd'hui, avoir changé à la fois les comportements, mais ils n'ont pas augmenté. Les comportements sexuels risques n'ont pas augmenté dans notre étude. La question est, est-ce à cause de la variation des échantillons ? Ou est-ce que si on se repositionnait, et une étude que je n'ai pas encore fait puisque l'extraction a le tas d'une semaine, si vous voulez, on ne peut pas dire encore qu'il n'y a pas eu de variation à l'intérieur de Custé Boy ou sur Priap, et peut-être que c'est les réseaux sociaux qui créent ce groupe de preneurs de risques réguliers qui reste le même, qui reste assez faible. Contrairement à la France, j'insiste, où on a eu une augmentation de 30% des comportements sexuels à risque sur la même période. Donc, on n'a pas du tout le même contexte. Bon, ceci dit, là, je parlerai que du Québec, donc, vous voyez, les pénétrations anales non protégées, dont je parlais, dans un contexte de sérodivergence possible ou d'inconnue, de partenaires à la sérologie inconnue, n'a augmenté que pour les jeunes. Et par contre, elle a même baissé pour ceux qui sont du groupe de leurs aînés de plus de 25 ans. Alors qu'en France, on a eu une augmentation de tous les groupes autour de 20%. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte. Alors, comment mettons-nous en place l'étude ? Il y a tout un processus qui dure presque un an, qui consiste d'abord à travailler le questionnaire qui s'enrichit à chaque édition. L'enquête est comparable sur les variables clés. On garde les mêmes variables clés avec les mêmes échelles, mais on complexifie les sujets de façon à rejoindre plus de monde et surtout rester en synergie avec les évolutions des cultures, des modes de vie, des sexualités et même des perceptions des comportements sexuels à l'âge. Donc, on a une phase de rédaction, on a la contrainte du multilangage, on a toute la production graphique qui est importante avec photographie, vidéographie. Le but étant d'avoir des produits à promotionner sur la toile, d'avoir des images qui collent. Donc là, la promotion, c'était « jeunes gays ». Donc, l'idée, c'était de travailler toute l'imagerie « jeunes gays ». Donc, au début, on a essayé d'avoir une diversité de jeunes gays à travers différentes images. Tout de suite, ça n'allait pas parce qu'il y en avait qui étaient trop dans le cliché, entre guillemets, du Beaugard, d'autres qui ne l'étaient pas assez. Donc, on n'arrivait pas, on a testé sur un échantillon de personnes, donc c'était incohérent. Donc, on a dû, on en parlera plus tard, se concentrer sur une logique très cohérente et très schématique des modèles. De là, ensuite, on teste sur les serveurs et on valide par un comité d'éthique et par des testeurs le questionnaire. Il faut aussi voir s'il y a des liens. Il y a une phase de communication qui suit avec les sites de rencontre avec lesquels on met en place les partenariats qui doivent communiquer actuellement. Le seul moyen de communication, c'est le message interne. Le mailing et les bannières ne fonctionnent presque plus. Donc, on a un besoin de renouveler sans cesse les partenariats de façon à ce qu'il y ait des nouveaux outils de promotion d'enquête qui soient mis en place. Donc là, on a eu cette année, la première année, on a eu vraiment toute la problématique de trouver du monde à partir des réseaux sociaux, de Google Ads qui va avoir pas mal de sites d'information qui vont s'inscrire, des campagnes dont par ciblage et par mot clé. Facebook, Twitter, Twitter est un échec, mais Twitter est bon pour faire de la relance Facebook et n'a pas donné un résultat performant sachant que les publicités sur Twitter ont quelques mois. C'est-à-dire qu'elles ont, on a testé les trois derniers mois de l'été, là, on a eu la possibilité de tester Twitter. Donc, avec plein de gens qui se renvoyaient la balle, le lien, mais personne n'a reçu le questionnaire. Donc, il ne faut pas du tout partir en tant qu'étudiant ou les idées, c'est facile. Ce n'est pas facile du tout. C'est l'arrache-pied, c'est convaincre les partenaires, c'est essayer de négocier avec eux beaucoup de gratuité parce qu'ils n'en ont pas le fond la plupart du temps. Et en France, il n'y a aucun problème parce que les sites identitaires gays sont militants par définition ou des sites antérieurs d'information. Pour tous ceux qui sont des partenaires en France et en a 15, c'est une utilité gratuite. Au Québec, on doit payer. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a des sites qu'on n'a pas pu avoir. Manount, par exemple, c'est à peu près 25 000 dollars pour une garantie de 1 000 questionnaires. Vous voyez, le prix du questionnaire, c'est n'importe quoi. Donc, on a eu Square et puis on a eu Kissé Boy et puis avant, on espérait des 4 à 1 et puis on a eu Priap mais Priap était en fin de parcours. Vous savez que, malheureusement, il y a eu des difficultés et donc il y avait une difficulté pour publiciser sur leur site. Tout ce contexte a fait qu'on a quand même un gros échantillon mais qu'on ne peut pas vraiment le comparer avec l'enquête de 2008. Alors, voilà les sites dont je vous parle. On voit que c'est Facebook et puis c'est QCBoy et Priap, Square. En gros, c'est 3 quarts que c'est Boy et puis le reste c'est Priap et Square. Square, c'est plus fort par contre sur le reste du Canada parce qu'on a à peu près 5 200 répondants et là, c'est 3 000 et quelques qui se souhaitent au Québec. Donc, on a après un nombre. Le site d'information, c'est le FUG et puis c'est tous les réseaux qui sont liés à Google Ads parce qu'on ne peut pas le pornographique. Ce n'est souvent pas de la rencontre. Ce sont des petits sites qui s'affilient pour avoir des publicités, des revenus publicitaires et qu'on cible directement quand on va sur Google. Plus évidemment les liens Google mais ça ne marche pas trop. Donc, d'où viennent les répondants ? Donc, sur les 3 379 répondants, la grande majorité, 75%, vivent dans des régions métropolitaines, c'est-à-dire dans la forte urbanité. Donc, la région de Montréal, on a 48% et d'autres régions du Québec on a 17%, c'est-à-dire les centres-villes, on entend l'urbanité centrale. Et après, on a ce qu'on appelle les zones d'influence métropolitaine, donc très urbanisées, qui peuvent être les banlieues avec des zones élevées ou fortes. Et donc, on voit qu'en fin de compte, pour la campagne et les zones plus isolées, on n'a que 8% de répondants. Donc, en gros, ce n'est pas surprenant. Au Québec, évidemment, lorsque, je pense que la plupart du temps, on réside dans une ville moyenne, ou même si c'est une ville moyenne, une ville, en évitant d'être très isolée, c'est-à-dire dans des hameaux ou dans des tout petits villages. Alors, la cartographie donne ceci. Donc, on voit bien qu'on est représenté sur l'ensemble des territoires, à toute l'échelle du Québec, en tenant compte de la population dans des très bons ratios cohérents. Et en même temps, sur Montréal, on est aussi bien dans le centre-ville que dans toute la région et l'ère métropolitaine de Montréal. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail à ce stade, mais bon, je vais aborder rapidement peu à peu les thématiques qui s'affichent là. Elles sont extrêmement nombreuses. Elles concernent tout ce qui est l'adéquation avec la communauté, les usages d'Internet, la façon de se visibiliser, son degré d'appartenance, la vie de couple, les partenaires occasionnels, les partenaires réguliers, la manière dont on négocie des relations monillées, toute la question du développement des pratiques sexuelles berbac, de la consommation de substances psychoactives, toute la partie santé a été extrêmement développée dans cette étude avec les différents impacts sur la santé, que ce soit les difficultés, les psychologiques, les images corporelles, les préoccupations. Et puis, il y a un enlevé enjeu qu'on a voulu aborder, la discrimination rapportée à diverses catégories d'oppression et aussi d'espaces d'oppression où l'oppression se forme à l'île. Et enfin, les problématiques de santé rencontrées dans la dernière année qui sont vues sous l'échelle d'intensité, santé physique, sexuelle, mentale, relationnelle et dépendance. Tout ça, on va le balayer rapidement. Manière de communiquer pour Facebook, on voit là, on a des publicités qui sont en pleine page, c'est-à-dire colonne principale d'informations quand vous arrivez sur le site ou colonne de droite. Donc, c'est des publicités qui sont sur des mots-clés. J'avais une démo, mais je n'ai pas trop envie, je ne sais pas si on a le temps, on a combien de temps ? Une heure ? Une heure. Bon, j'ai une démonstration, le PowerPoint sera en ligne, vous pourrez la voir. Vous allez le voir, France-Canada, donc c'est l'étude. Donc, ça vous donne une idée, Facebook, comment le site se présente. Donc, voilà, vous avez, c'est le site français que j'ai montré parce que la diapo était déjà construite, mais c'est la même chose qu'il y a pour le Canada. Donc, ici, on a des extraits de résultats avec, par exemple, des gens qui vont faire des commentaires, qui vont reprendre des résultats. C'est-à-dire, tout au long de l'enquête, on publie des résultats préliminaires sur des sujets que les gens vont reprendre. Par exemple, ça, c'est le travail du sexe. Il y a eu en France une nouvelle loi qui passait. On a incrémenté des résultats pour que les gens s'intéressent au sujet. Ça, c'était pour le 1er décembre. Donc là, on a redonné des résultats préliminaires et on relance peu à peu l'enquête par ce biais. Ce n'est pas simplement les bannières, c'est intéresser les gens. Vous voyez, le BR backing, ici, à nouveau, des résultats. Ça, c'est la bisexualité, ceux qui avaient des enfants à la maison. Et en fin de compte, de cette manière, on peut obtenir plus d'adéquations et des gens qui ne seraient jamais venus sur l'étude. Donc ça, c'est Twitter, malheureusement, vous voyez, relance les données de Facebook, en gros, qui sont relancées via Twitter par une fonctionnalité où vos informations se republicisent sur Twitter. Bon, il faut avoir beaucoup d'abonnés, ce qui n'était pas notre cas, parce qu'on a créé ce compte tout à fait à la fin, lorsque Twitter a dit oui, nous acceptons de faire de la publicité. Beaucoup moins onéreuse que Facebook, mais Facebook est dix fois moins onéreux que les sites qui sont. parce que Facebook n'est pas si cher que ça, vous pouvez pour vingt mille dollars avoir une bonne campagne Facebook sur un an. Donc là, on avait même fait une vidéo, bon, on vous montre rapidement, qui était très volontairement mégalo, c'était drôle, parce que vous n'avez pas la musique, c'est ça qui est plus drôle. Donc, c'est vraiment l'idée que vous allez rentrer cette enquête, puis vous allez passer le coup devenir des modèles. Donc là, on aborde les différents sujets, la diversité, les origines. Vous voyez, le choix des modèles a été construit à partir des exigences de la enquête et les thèmes de la enquête sont représentés par les situations des modèles dans un environnement qu'on a déterminé, fixé à travers la charte de création de l'enquête. Chaque sujet est en représenté. Là, c'est la dimension psychologique avec le psychologue, c'est ça avec le plus gai dans le groupe et puis, à la fin, voilà, on est allé à l'âge, on est allé dès les jambes. Donc, ça, c'est la promo 2013 de Jean-Claude française, sachant que le Québec est arrivé six mois après. Donc, avec les deux liens. Donc, ça donne une idée, si vous voulez, de cela et ça nous permet d'avoir une cohérence aussi dans le cadre des publicités par la suite et surtout de pouvoir intéresser bien au-delà de l'enquête. Alors, pourquoi on a repensé cette étude ? C'est pour aller chercher des groupes d'usagers qui sont plus exposés. Consommateurs de substances, travailleurs du sexe, jeunes, jeunes, arsars, voilà, hommes siropositifs, ou non testés, ceux qui sont adhérents, c'est que Berbac, ce sont que quelques thématiques, il y en a bien d'autres et aucun de ces groupes n'est lui-même homogène. C'est-à-dire que le N, le nombre important de répondants que nous avons permet d'aller chercher dans ces groupes des comportements qui ne sont pas toujours convergents. De là, on reprend donc le sociodémo, je ne vais pas trop venir là-dessus, vous voyez que Montréal-Naval, Montérégie, l'ensemble de la région métropolitaine représentent de manière équitable entre les jeunes et les moins jeunes, résident région un tout petit peu plus pour les jeunes, moins dans l'île de Montréal et plus dans la banlieue de Montréal. Et donc, les revenus sont inférieurs, évidemment, ils sont moins souvent nés à l'étranger, ce qui est normal, ils sont moins immigrants que les gens. Ici, vous voyez la répartition entre les 16, chaque par plan d'âge, elle est très linéaire, elle est très correcte, on est assez contente. Donc, les plus jeunes, c'est grâce à Facebook, puisqu'il faut mener que les réseaux sociaux nous ont apporté les plus jeunes. Ici, c'est la répartition comparée entre les jeunes et moins jeunes sur le plan spatial de leur lieu de résidence. Et là, on voit bien, vous voyez que sur l'île de Montréal, ils ne sont pas centrés sur l'île, mais ils sont sur toute l'ère métropolitaine de Montréal. Plus à Longueuil, à Laval, et on y va après, aussi, plusieurs détails. Ici, on va voir que sur l'île même de Montréal, ce n'est pas la même répartition. Il ne représente que 21% des jeunes qui sont sur l'île de Montréal, alors que pour les autres, on est à 30% des répondants. Donc, voilà, c'est aussi lié au fait, sans doute, que les parents ne sont pas en centre-ville. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire sur Internet ? Alors, vous voyez, à chaque objet, il y a une image à droite, avec toujours une sorte de transparence sur un objet. Donc là, c'est les usages du web, donc on trouve des ordinateurs, des tablettes. Donc là, on demande ce que les gens viennent chercher. Et là, on va voir que les jeunes se distinguent des plus âgés sur leur intérêt porté auprès d'une utilisation d'Internet. Donc, c'est plutôt pour socialiser. c'est aussi bien pour les autres pour des raisons affectives que pour l'information sur la santé, mais c'est aussi moins pour avoir des aventures sexuelles, mais plus pour l'apprentissage sur la pornographie, sans doute, et puis aussi, sans doute, par le fait d'être, parce que j'ai pas mis la diapo, mais ils ressentent plus d'indictions à la pornographie qu'à la cyber-rencontre, qu'à la rencontre via Internet, alors que les plus âgés, c'est le contraire. Ils sont plus dépendants de leur potentiel de rencontre que la perception de la dépendance n'est pas la même. Mais comme on vient de sortir ces données, je suis encore prudent. On n'a pas tout, tout vérifié. Donc, la diversité, la poche sur la diversité, donc se distingue sur deux variables, appartenir plus, apporter plus souvent, appartenir aux premières nations, les 8 avec la signification, et puis, africains. Pour les autres variables, ça ne marche pas, pour les autres origines. La minorité visible n'est pas significative. En gros, appartenir au moins à une des entrées n'est pas significative entre les deux groupes. En France, c'est complètement différent. On a quatre fois plus d'immigrants, en plus, des fois, de première génération. C'est très différent. Trois manières d'aborder l'orientation sexuelle, évidemment, à travers l'attirance des comportements, c'est une variante ordinaire au sein de l'homme, qui va d'une préférence vers les hommes exclusivement et aux femmes exclusivement, pour travailler ensuite l'identification et l'orientation sexuelle. La personne le définit. On voit quelques de ces contradictions, d'ailleurs. Ici, on voit que ceux qui viennent de Facebook, il faut comprendre ça pour comprendre ces résultats. Facebook nous a rapporté beaucoup plus de jeunes identifiés comme gays. Et c'est très contradictoire, mais le plus de bisexuels ou d'hétérosexuels même, se trouve sur les sites de rencontres gays. Ça veut dire que, quand on réfléchit bien, il y aurait une contradiction. Sur un réseau social ouvert, on a plus de gays comme on a entre guillemets. Parce que là, je n'ai pas pris par site. Quand on regarde par site, par exemple, QC Boy qui a un panel d'utilisateurs qui vont de 18 à 87 ans, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui sont des gens qui définissent comme hétérosexuels. Donc, ce groupe-là, on ne l'a pas sur les réseaux sociaux parce qu'une personne hétérosexuelle ne se visibilise pas sur les réseaux sociaux, on ne va pas cliquer sur une publicité parce qu'il n'a pas rajouté toutes les entrées sur le site même qui soient liées à la communauté. Alors, on travaille par mon clé puisqu'on n'a pas fait une publicité ouverte à tous les hommes entre guillemets de cette groupe, on a suivi des hommes intéressés par un certain nombre d'objets. Sinon, après, il fallait avoir donc on voit qu'ils sont plus nombreux de plus de 10% à être exclusivement pour des hommes, moins nombreux avec autant pour des hommes que des femmes et ensuite, on a exclusivement ou surtout par des hommes dans les comportements sexuels, on retrouve le même ratio, vous voyez, deux fois plus, deux fois moins, je veux dire, pour autant par les hommes que pour les femmes et plus toujours, d'accord ? Et quand on va à l'identité, on retrouve le même ratio sexuel, vous voyez, que 10% contre 4, donc ils ont tendance à plus se définir comme bi dans les deux cas, mais avec le même ratio deux fois. Donc, c'est intéressant de voir que même si on a tendance à se dire bisexuel pour ne pas se dire un gay, on a quand même le même ratio qu'on retrouve, c'est-à-dire chez les plus âgés, deux fois plus d'hommes qui se définissent comme bisexuels que chez les plus jeunes. Voilà. En questionnement, c'est identique, vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, ça nous donne quand même des pistes et il faut aller chercher ce qu'on a fait à la fin de l'étude, mais dans le projet qu'on a, on a un deuxième projet qui veut s'appuyer sur notre étude, on va beaucoup plus aller chercher sur ce groupe de diversité. Bon, ensuite, on a le dévoilement de son orientation sexuelle. Je vais passer très vite parce que ça, ce n'est pas le plus pertinent, mais on va voir tout de suite que le dévoilement en lui-même, il va être plutôt plus précoce et plus fréquent déjà, le plus précoce donc par l'âge et le plus fréquent vous voyez par les jeunes à tout niveau, c'est-à-dire dans ses amis hétéros, ses collègues au travail, beaucoup plus que les plus âgés. Et dans les plus âgés, il y a quand même des gens de 25-30 ans, bon, voilà. Et les amis, vous voyez, pour les jeunes, ne sont pas majoritairement homosexuels alors qu'eux se définissent plus comme homosexuels. C'est vraiment intéressant. Donc, ils ont déjà, on voit, une porosité pas spatiale mais dans ses amis autour du fait, vous voyez, d'avoir des amis qui sont majoritairement hétérossexuels 60% contre 40 nous déclarent ça. Pour le sentiment par contre d'appartenance à la communauté gay, il est le même. Il n'est pas significativement différent. Bon. Donc, déjà, des pistes intéressantes sur le plan du sentiment d'appartenance dont je l'ai montré. Les espaces partagés, les espaces où on va chercher des partenaires pour des rencontres, quels sont ces espaces ? Alors, on les questionne sur la base d'un genre de l'espace. C'est l'espace identifié comme gay, identifié comme mixte ou comme hétérosexuel par sa clientèle ou la définition de l'espace. Ce n'est pas défini. Si vous prenez certaines soirées gays, une réelle très prisée, maintenant, c'est des lieux qui sont entre guillemets et hétérosexuels qui les portent. Vous voyez, le sentiment d'appartenance milieu gay reste, comme on l'a dit, identique, fréquenter les établissements gays moins souvent, fréquenter beaucoup plus souvent les espaces mixtes ou les espaces des établissements ou lieux définis comme hétérosexuels, perçus comme des espaces abstraints. Et par contre, quand on les décline, une fois qu'on sait qu'on a plus de jeunes qui vont vers des espaces mixtes ou abstraints, on voit vers quels sites. Et là, on va voir que, évidemment, ça va être plus vers d'abord Internet, ensuite, ça va être moins vers Internet que les autres, excusez-moi, ça va être beaucoup plus, par contre, vers les discothèques et les cofiches, donc les lieux de socialisation, vers les associations culturelles, et, bizarrement, on n'a pas trop compris les sex shops, les flip shows, c'est un grand mystère, mais par contre, ici, vous avez moins, donc, on voit que les plus âgés cherchent plus les lieux de sexe. Donc là, on va retrouver les lieux de drague, etc. Donc c'est intéressant de voir que l'attente, évidemment, produit des partages d'espaces qui ne sont pas les mêmes et, en effet, des porosités entre les espaces qu'on définit comme identitaires et ceux qui le sont moins ou même pas du tout. De là, on a toute la question des aventures avec les partenaires occasionnels. Donc on a questionné, non pas le nombre de partenaires seulement, mais le nombre de relations sexuelles dans l'année avec des partenaires occasionnels, ce qu'on a appelé des plans. Et donc de là, on a des résultats très intéressants qui montrent, après, on demande qui, on rencontre des gens de son âge, est-ce qu'on s'attache à eux et est-ce qu'on cherche à développer des relations affectives ou pas. On cherche à chercher, on cherche à démontrer par ces questions que dans une recherche sexuelle, on n'a pas la même démarche affective que pour une recherche de partenaire de couple. Et on verra que chez les jeunes, comme il y a d'abord la recherche du partenaire de couple, on peut avoir beaucoup d'aventures sexuelles, beaucoup, je dirais, de relations sexuelles avec peu de partenaires, mais donc des relations réitérées dans un partenaire qui se construit autour de visées de couple ou tout au moins, peut-être que ce partenaire n'est pas le partenaire de couple désigné, mais le partenaire avec qui on espère ou on est l'autre du couple. Donc, le nombre moyen, vous voyez, de rapports sexuels dans l'année est supérieur pour les jeunes, mais ils ont deux fois moins de partenaires, ce qui veut dire que le ratio partenaire-aventure va être restreint. Les comportements sexuels même à risque sont moins à risque que pour ceux qui cumulent beaucoup plus de partenaires. Mais on va voir que cette démonstration, quand on affine le modèle, enfin, que cette hypothèse ne se valide pas pour tous les jeunes concernés. les partenaires sont évidemment légèrement plus âgés et en même temps, il se présente la plupart du temps ces partenaires comme des gays, voire plus souvent comme des hétérosexuels que pour les groupes des hommes plus âgés et moins souvent comme bisexuels. Les comportements sexuels à risque, protection anale non protégés au moins une fois est plus importante pour les jeunes que pour leurs aînés, que ce soit d'un point de vue au moins une fois de relations anales non protégées régulières, c'est-à-dire de souvent, de parfois, souvent, toujours, sur une échelle en ce moment, avec des partenaires au statut sérologique inconnu ou différent, le bearbacking est bien nommé en soi et il est vécu avec les partenaires occasionnels, mais rappelons-nous que ces partenaires occasionnels sont quand même des partenaires un peu réguliers, mais pas vécu comme le partenaire de couple. Par contre, là, on a l'analyse qu'on a faite parce qu'on trouvait très étrange qu'il y ait autant de partenaires réguliers et en fin de compte, il y a, on a, par un modèle statistique, sorti quatre groupes parmi les jeunes, ceux qui ont un seul partenaire occasionnel à l'année, qui sont quand même 198, donc on peut imaginer qu'à partir de ce moment-là, il faudrait les exclure de ceux qui seraient en comportement risque, c'est comme un partenaire second de couple, c'est comme si ils n'étaient pas en couple, parce qu'ils disent que ce n'est pas leur partenaire de couple, quand on donne mais donc, c'est un partenaire vraiment régulier, sans doute que l'autre est en couple, d'une certaine manière, sans doute, on ne peut pas rentrer dans une relation, on va rentrer l'idée de couple. Ensuite, on a un groupe de 2 à 3, de 4 à 9, de plus de 10. Et quand on regarde ici l'influence du nombre de partenaires sur un certain nombre de variables associées à des comportements à risque ou à la recherche intense de partenaires et aussi partenariats, on voit que fréquenter des lieux sexuels augmente pour chacun. Plus on va dans ce sens, vers ces groupes, avec de nombreux partenaires, plus les gens nous rapportent fréquenter les lieux sexuels de manière plus intense, rechercher des sensations en France, avoir des relations anales non protégées, donc ça veut dire que ceux qui ont le plus sont ceux qui ont le plus de partenaires. Donc on a véritablement dans ces jeunes par ça, un groupe qui manifestement construit sur ces deux variables, on pourrait garder ces deux groupes finaux, il faut affiner le modèle, est un groupe beaucoup plus exposé. Alors qu'on a un autre groupe qui lui est peu exposé, sachant quand même qu'on n'a pas la même séroprévalence chez les jeunes, donc on n'a pas du tout la même exposition potentielle. Mais si on parle des ITS, par exemple, ce sera... Donc vous voyez, avoir au moins une ITS ressort, les PANP régulières, quelles qu'elles soient, ça c'est très intéressant, c'est ce qui nous a valu de faire ça la dernière minute, parce qu'on a voulu vraiment creuser pour aborder de manière beaucoup plus originale ce travail. Ça c'est la consommation de substances, elles ont été toutes remises à jour parce qu'il y a de même ce soir qui sont arrivés en Europe à travers le phénomène du slam. Et donc ici, on va avoir, donc vous voyez, chez les jeunes, beaucoup plus de consommation de drogues conviviales, de cannabis, moins les drogues sexuelles pour faire nettement moins, vous voyez, le Cialis ou Bairdra, évidemment, beaucoup moins. Par contre, toutes les drogues, on va avoir de clubbing sans plus recherche. Donc on a fait une analyse en composante principale avec une méthode de rotation pour sortir pour sortir quatre types de drogues classées comme quatre catégories de drogues. Donc qui sortent bien une catégorie qui sont les drogues populaires, soft, avec deux drogues, l'alcool et le cannabis. Ensuite, une deuxième catégorie qui s'isole, qui sont liées aux substances sexuelles. Une troisième catégorie qui sont les substances qu'on pourrait associer au nightlife. Et enfin, une quatrième, plus sur des substances plus marginales et beaucoup moins évidemment utilisées qui sont les drogues plus dures. Ou le détournement de produits pharmacologiques à des fins. Et en France, surtout, ici ce n'est pas ressorti, mais les catégories, mais ici ce serait plutôt l'équivalent, ce serait plutôt le cristalmède, mais il est là. Mais c'est ambivalent parce que c'est la même fonction en France qu'ils utilisent les flammeurs que le cristalmède. Donc ici, on voit que les jeunes ont moins les drogues sexuelles plus le nightlife. Pareillement, les drogues dures, donc c'est quand même pareillement, attention, elles ne sont pas évitées. Donc problématique de santé, c'est ce qu'on a voulu questionner, donc santé mentale, relationnelle, sexuelle, dépendance. Et après, on a toute la question de la discrimination, donc c'est la deuxième partie de l'habitude. Donc, test de sérologie, alors là, ça va être un peu lourd, mais j'essaie d'aller vite et sortir vraiment l'essentiel. Bon, évidemment, test de dépistage au moins une fois dans la vie ou dans l'année, au moins moins fréquent au niveau d'une fois dans la vie, dans l'année, quand même, c'est proche. Non dépistés, évidemment, ils sont plus nombreux, ils sont plus nombreux à être séronégatifs, le moins nombreux à être séronégatifs, excusez-moi, pour quelle raison ? C'est-à-dire qu'ils sont moins testés, donc moins nombreux à rapporter, évidemment, à être séronégatifs, évidemment, ils sont moins nombreux à être séronégatifs, évidemment, au niveau de l'église, là, c'est surprenant, moi, ça m'a surpris, c'est-à-dire que l'hépatite C, le dépistage est quand même fréquent dans la vie de l'année, et on a un taux plus élevé de VHC+, que de VIH, et dans les deux groupes, non, pas dans les plus élevé. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on creuse dans le groupe des jeunes d'enfants. C'est-à-dire des usagers de la carayjection, c'est-à-dire ? Il aurait fallu que l'utilisation s'accreusait, qu'on comprenne les réponses sur l'injection, qu'on comprenne quel est ce groupe qui peut être très minoritaire parce que malgré tout, ils ne sont pas nombreux. Et donc, il suffit qu'il y ait un petit groupe, voilà. C'est vrai que ça peut être ça. C'est même sûr, puisqu'on voit qu'ils consomment autant certaines drogues à injecter. Ici, donc, dépistage de VIHC, je crois, prête. D'accord. Contraction d'une ITS au moins une fois. Donc, quels sont les ITS ? Donc, nettement moins, évidemment, logiquement, conformément à leur mode de sexualité et de vie où il y a peu de partenaires, souvent des réguliers, avec le fait de ne pas fréquenter les lieux des deux sexuels, justement, les sauna et tout ça. Donc, évidemment, moins de possibilités de s'affecter par une affection sexuellement transmissible du fait de ses parcours, à la fois de leurs fréquentations, à la fois des espaces qui fréquentent et aussi de leurs intérêts qui ne sont pas les mêmes dans la recherche de relations sexuelles. Donc, de là, les questions psychosociales de santé mentale, oui, ils se sentent moins souvent aussi bien que les autres. Ils se sentent un peu moins souvent susceptibles de faire aussi bien que les autres. Moins souvent satisfaits d'eux-mêmes. plus souvent propres à s'engager dans des prises de risques dans la vie comme à avoir de nouvelles choses de sensations fortes et de faire face à des défis. C'est un portrait classique de jeunes qui ont un désir d'aventure et de rentrer dans des nouvelles pratiques, dans des nouvelles formes de découvertes. Mais en même temps, ils se sentent plus souvent seuls et par contre, ils se sentent aussi plus souvent déprimés. Ils ont rapporté bien plus souvent le fait d'être agressés mais pas injuriers en fonction de leur orientation sexuelle. C'est tout significatif quasiment. Sauf que là, j'ai voulu mettre en face pour rendre plus facile la lecture. Vous voyez, j'ai oublié un. C'est ce qui était les plus marqués. Je suis allé très vite parce que je vous avoue qu'on a travaillé tous ce week-end et que ça, c'est juste la version sortie du design qui a pris plus de temps. À chaque fois, je présente le sujet avec les questions. Vous avez besoin de comprendre. Vous, personnellement, concerné par les sujets suivants qui sont au niveau de préoccupation interpersonnelle. Vous êtes en rupture de relations, d'amis, de partenaires stables. Vous dites que le problème n'est pas rencontré ou qu'il vous préoccupe ou que vous êtes peu préoccupé ou assez préoccupé ou très préoccupé. Il y a à la fois par sujet l'intensité. Là, on voit, par exemple, que sur un objet comme la recherche d'un partenaire stable qui est la première entrée, on voit que le ratio de préoccupation est... Vous voyez, pour toutes ces variables, là où il est le moins fort, c'est sur la recherche d'amis. Même si la recherche d'amis est très présente, vous voyez, le très préoccupé, ce n'est pas ça. On sait, ils sont des réseaux sociaux assez... ils ont des amis, etc. Par contre, la relation de couple, vous voyez, importante, un petit peu moins la relation familiale. Donc là, on peut aller finement chercher les degrés de préoccupation par objet et par sujet. Alors après, on va aborder une autre question, la dimension psychosociale et la santé physique. Donc là, c'est anxiété, dépression, les troubles qu'on va rapporter à son médecin et puis aussi après le VIH. Je l'ai mis là pour avoir tout ce qu'on va dire en fin de compte de la santé physique. Donc là, c'était, vous voyez, c'est la première préoccupation à apporter à tous les niveaux. Elle est fréquente, qu'elle soit intense, peu intense. Ensuite, c'est la dépression, c'est les troubles de l'alimentation qui sont très présents alors qu'on n'aurait jamais pensé. Par contre, évidemment, c'est normal, le VIH, c'est très... Ce n'est pas un... Je veux dire que si je me place sur la carte française dont vous n'avez que les mêmes analyses, c'est complètement différent parce que la prévalence maintenant à Paris, enfin la moyenne déjà, les tomes séropositives vont être autour de 4 ou 5 % et en région ici, on n'y a même pas de 2 %. En France, on est à 12 % et on est à 20, 25 % à Paris dans les lieux de sexe. Donc vous n'êtes pas du tout dans le même ratio de potentialité de se séro-convertir à travers des... en plus des répétitions de non-protection. Donc c'est vrai que quand on cherche à comprendre la perception du risque du VIH, évidemment, elle est liée aux territoires et aux lieux qui sont plus ou moins vécus comme des lieux à risque. Je veux dire, si on devait dire le village, on dirait qu'il y a un sauna dans le visage qui, lui, est un lieu qui pourrait être perçu comme un lieu où les comportements sexuellaristes seraient plus présents, vraiment différents, ouvertement. Mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas un... c'est quasiment... Même les discothèques ont des back-room et malgré le fait que la présence de la présence de la présence soit proposée sans se laisse. Vous voyez ici quand on va dans le bien-être psychosocial, l'image corporelle, c'est vraiment la première dimension. Ensuite, c'est la solitude. Ensuite, c'est les problématiques de Komiyao, des orientations sexuelles. Tout marche très très bien. Vous voyez, notre modèle, il est vraiment en adéquation avec ce groupe qui varie vraiment en fonction des groupes. Si je cherche les gens qui sont plus âgés, verbateurs, j'ai d'autres préoccupations d'un autre ordre. Et je vais pouvoir comprendre mieux les interrelations entre certains groupes qui sont mixtes. Si je prends les travailleurs du sexe, ils vont être très préoccupés. Souvent, ça va origine ethnoculturelle, mélangée à d'autres. Ce n'est pas le cas au Québec, parce qu'il y a déjà très peu. Mais c'est très intéressant de voir qu'on a un mix de préoccupations qui se cumulent, qui sont comme des groupes très minoritaires qui cumulent des difficultés. qui sont très préoccupations. ici, si j'aborde la question des dépendances, on a parlé de la drogue, souvent dans les dépendances, préoccupations liées aux habitudes de vie parmi les répondants, on voit, vous voyez, que peu préoccupés, assez préoccupés, très préoccupés, bon, première dimension, c'est la dépendance sur Internet. Ce n'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui change. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression quand on fait des réseaux, que les gens s'énervent beaucoup parce qu'ils ne rencontrent plus vraiment. Il y a une sorte de délicatement de l'efficacité de la rencontre sur la plupart des réseaux, quelles que soient les réseaux. Donc, il y a des gens qui disent « bidon », « mes âges », « marre, mes âges », parce que les gens ne sont plus très opérants, ils sont comme en train d'hésiter à l'échange d'avis. Et puis, vous voyez, les gens, eux, sont plus, on ne peut pas voir le deuxième graphe, mais je peux vous dire, ils sont plus dépendants d'images érotriques. La sexualité compulsive, c'est une troisième entrée. Le phénoménisme est fréquent, moi, ça m'a surpris aussi, quand même, que ça sente autant. La consommation d'alcool patentable et la drogue, ça, c'est normal parce que dans les drogues de la créatil, il y a toujours une impression de maîtriser sa consommation, de le faire en fonction des sorties. Donc, on n'est pas étonné. Parmi, par exemple, j'en pense ceux qui verbatent et qui prennent pas de drogue et disent qu'ils sont parfaits au trône de leur consommation qui, manifestement, après, n'est pas vraiment le cas quand on parle avec eux parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'éléments qualitatifs après. Donc là, on est dans... Donc là, c'est les traitements. Traitements par rapport au VIH, donc le dépistage, déjà, les... C'est préoccupé par le fait d'avoir des relations quand même non protégées ressort bien. Préoccupé par le dépistage. Donc, il y a un intérêt, vous voyez, égal, en fonction. Il n'y a pas de traitement occupé qui sortent significativement. Donc, je pense qu'au niveau d'intervention, il y a plein de choses à faire, vous voyez, qui sont adaptées, il y a une écoute. Même si c'est que 30% des répondants qui répondent à ça, il y a quand même plus que dans certains sous-groupes. bon, là, c'est la question des discriminations qu'on a vraiment travaillé dans cette étude et ça a été vraiment lié au fait qu'en France, avec le mariage pour tous qui n'est pas du tout passé, il y a eu des rejets assez forts d'un certain groupe politisé, certes, il y a rentré d'entendre une certaine majorité, comme le dirait Deleuze, la majorité, la majorité, c'est l'homme, la famille, l'homme dominant, citoyen des villes et la majorité, normalement, c'est personne et la minorité, c'est tout le monde. Ça, c'est une vision que j'ai où on peut avoir des choses, mais ces gens-là qui sont allés dire, voilà, pour eux, la majorité, c'est bien eux et la minorité, elle n'est pas tout le monde. C'est une façon de regarder les choses qui nous ont obligés de questionner beaucoup d'entrées, de questionner les espaces aussi. Donc, on va questionner les discriminations sous l'angle des catégories d'oppression qui vont être, on va citer, puis les espaces où elles sont au lieu de tout, donc l'école, le travail, l'espace public, la société en général, sans oublier le milieu gay qu'on questionne aussi comme catégorie de vieux où l'oppression peut exister et l'internet aussi. Évidemment, on sait que, voilà. Vous voyez, pour chaque question, dans la discrimination, vous avez l'orientation, l'identité de genre, qui n'a pas du tout marché sur la discrimination. C'est un concept opérant d'un point de vue scientifique mal compris par les gens. Par contre, le fait d'avoir ajouté ce qu'on a fait, attitude négative liée au fait d'avoir des manières ou de paraître efféminés, là, ça marche très bien. Donc, si vous voulez, on a fait ça pour essayer de comprendre l'identité de nos gens est quand même ressortie en France sur les travailleurs du CEP. Je veux dire qu'on a vu des transgenres. C'est vraiment vrai. Mais, travailler sur les transgenres, c'est un autre questionnaire, c'est un autre sujet et on ne peut pas s'amuser à dire qu'on va balayer toutes les problématiques à travers une enquête, ce n'est pas possible. Il faut intéresser les gens au creux d'eux-mêmes et donc, quand vous rentrez sur cette enquête, vous repassez votre vie. Ne sortez pas indel d'une enquête qui prend presque trois quarts d'heure ou demi-heure à être complétée et on est très frustrés de ne pas avoir créé des forums de discussion à la fin où les gens pouvaient partager leurs expériences mais bon, par rapport au modèle qu'on avait mis en place, ce n'est pas possible. technique déjà et puis méthodologique d'anonymat mais ça, on a trouvé un truc pour... Alors, voilà. Donc, oui, quelque part, donc, là, on prend l'homophobie et avoir des manières, c'est les deux premières catégories d'oppression qui sont rapportées par les plus jeunes, vous voyez, par rapport à ceux qui sont leurs aînés. Donc, plus souvent, le mot biphobie, plus souvent, les attitudes moins souvent le surpoids, plus souvent, moins souvent la sérophobie et vous voyez, moins souvent, tout le reste dans ces genres de sexe. Le travail du sexe, un tout petit peu plus, parce qu'ils sont un peu plus nombreux, mais comme il y a aussi tous ceux qui... parce que le travail du sexe, ça balaie jusqu'à 35, 40 ans, vous voyez. Donc, enfin, les travailleurs du sexe ne sont pas seulement chez les très jeunes. Donc, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, donc ça ressemble un petit peu plus. Disons qu'ils sont un peu plus nombreux. Mais il faut se méfier, je n'ai pas les carré ici. Vous voyez ici l'orientation sexuelle, donc par catégorie de lieux, donc dans chacune des entrées pour les jeunes seulement, j'ai repris le lieu où il est le plus fréquent, fréquemment reporté. Et on voit que pour l'orientation sexuelle, c'est évidemment moins le lieu, plus l'école, le travail, puis la société, l'espace public en général. Par contre, pour le surpoids, c'est le milieu gay. Comme d'ailleurs, on va voir aussi Internet comme lieu de discriminer sur le surpoids. Donc l'image corporelle est affectée dans des espaces identitaires. Les manières, c'est plus général, on retrouve l'orientation, il y a des choses autour sans doute de la visibilité de son orientation à travers le fait de ne pas faire spray et de faire accreuser. On peut le réveiller, il n'y a pas de variation très intéressante. Ça nous amène à avoir un regard sur qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Eh bien, on a fait une analyse en France qui a été très intéressante sur le fait qu'être bi ou très discriminée, d'avoir plus de deux discriminations, affecter énormément la personne qui est plus sur la santé mentale, sur beaucoup d'éléments de santé, de bien-être. Alors là, on peut aller non pas vers l'intersectionnalité parce qu'on ne questionne pas l'ambivalence d'une perception globale de, vous voyez, de multiples discriminations, on ne sait plus trop pourquoi on est discriminé, mais on questionne l'addition, au moins l'addition simple d'une perception multiple de discriminations. Ça permet de travailler ça et après d'améliorer les questions et je pense toujours d'aller ensuite vers des données plus quantitatives. Pourquoi augmenter l'échantillon ? C'est vraiment pour l'idée qu'aucun de ces groupes dont on parle, là, ces jeunes qui ont travaillé sur deux groupes, ne sont homogènes. Et quand on lit beaucoup d'articles dans des revues scientifiques, déjà, le N est très génial souvent, peut-être 40 entretiens ou, j'exagère un peu, bon, il y a des études américaines qui sont dans 200, 300 personnes. Donc là, j'ai toujours un peu peur, même au Québec, parce que, vous voyez, on est à 3 000, en France, on est à 20 000. 20 000, on peut un peu mieux aborder tel sous-groupe. Bon. Ici, on a donc déposé un projet avec SVR et aussi avec avec Joannotis pour essayer d'aller beaucoup plus loin avec les groupes communautaires dans un projet de communauté de pratique et de transfert de nos connaissances du baromètre. Et on va essayer de recruter doublement, au moins doublement, de façon à avoir plus de territoires, plus de catégories, de répondants, parce que le N est important. C'est très, très clair que je suis. Moi, j'ai mes perceptions, j'ai mes sujets, donc, je vois les étudiants qui bossent avec moi, bon, alors voilà, on a beau tel truc, je sors l'espace, mais tu n'as pas vu ça. Ce n'est pas évident d'imaginer. Pour les jeunes dits, j'étais très satisfait dans la question du nombre de rapports sexuels, je comprenais tant. Le nombre de rapports sexuels qui étaient supérieurs avec en même temps très peu de partenaires, je me disais, mais pourquoi avoir tant de partenaires réguliers qui restent réguliers ? Est-ce que chaque fois c'est une malchance, personne ne veut rentrer avec moi en couple ou est-ce que c'est autre chose ? Et je l'ai compris en travaillant ce N de partenaires associés ou N de plan. Aucune étude, à ma connaissance internationale, n'a questionné le nombre de rapports sexuels et parle toujours du nombre de partenaires. Or, on voit bien que le nombre de rapports sexuels c'est ce qui est réel. Il y a la possibilité de se congénier. Et le groupe qui est avec beaucoup de partenaires, avec beaucoup de rapports sexuels qui en a trois fois plus que les autres, c'est lui qui nous intéresse. Donc ça, c'est sur un petit groupe. Si je prends ce qui... Après, j'ai des groupes qui sont en train de faire et qui se surterposent. Travaillant du sœur, d'un accord, consommation de substances, tout ça, ça se mixe, ça fait un ensemble avec des trucs qui se s'y noient. Donc, moi je ne travaille pas par la france, je n'ai encore réussi à sortir des trucs qui allaient, qui rejoignaient ma perception. J'essaie d'avoir des modèles plutôt de régression polynobiale, de s'assurer à créer des sous-groupes dans lesquels je vais essayer de voir comment les autres groupent avec un groupe de référence. J'essaie de trouver le groupe de référence parce que le modèle statistique a priori des classifactants et que le patron Martin possède bien est très contraignant et sur les variables et très souvent on est en échec de l'interprétation. Donc, augmenter le nombre, avoir des données pour vendre, on va pouvoir communiquer aux intervenants, à la société publique, aux communautaires. C'est très important au jour d'aujourd'hui de faire très attention à tout ce qui est passation de cette expérience, évolution du questionnaire à travers, évidemment, vous voyez d'autres... J'aurais dit que dans deux ans on ne sait même pas avec les nouveaux usages des tablettes, des collins, tout ça, ces gens vont être capables de répondre à plus de questions. Comment voulez-vous passer ? Je veux dire, un adepte qui ne va même plus sur le seul site web qui va trop sur Facebook et qui n'a envoyé trois messages sur Winner, avec lui, ça va, bon gosse, on y va. Ça ne va pas trop, là, je veux dire, il ne va jamais vouloir répondre à une enquête aussi complète. Le problème, ça va être vraiment dans trois ans. Moi, je pense que ces réseaux vont se... sont fondés et que les réseaux traditionnels vont se reformater autour d'un projet différent. On a tous cette idée-là d'essayer de repartir vers des sites de rencontre qui allient les deux et qui restent un outil très fiable dans la conversation avec l'autre et qui permet vraiment sur son ordinateur ou sur sa tablette d'avoir une vraie conversation. Parce que la relation à l'autre dans la comportement sexuel à risque en particulier, en vrai, en France, sur la cyberbac avec mon travail, c'est beaucoup la négociation. C'est beaucoup la confiance qu'on peut avoir. Et c'est vrai que réagir vite sur la spontanéité en se rendant une discothèque à trois heures du matin, c'est quand même problématique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne peut pas permettre d'avoir une vraie relation ni de retrouver les autres au même endroit comme vous voulez vous retrouver par hasard quelqu'un. Donc après, c'est bien vos contacts, mais c'est vrai qu'on est dans un processus de changement que je ne suis pas... Donc, je ne suis pas certain qu'il soit qu'il soit permanent. Donc, on a un peu d'espoir pour pouvoir continuer notre rebeau. Donc, c'est ça. On a eu quand même au total un peu un douleur très fiché. 50 000 sessions, 45 000 sessions à exporter, 20 000 sessions à boutir à 100%. 20 000 sessions à boutir, c'est-à-dire pas forcément pertinentes, donc à plus de 35% de questions remplies. Vous voyez, le taux d'échec est énorme. Donc, quand on va arriver à 100%, ce qui est le cas, de 17 000 en France, 5 000 en Europe, en tant qu'anadien, ce qui fait autour de 22 000 questionnaires entièrement remplis pour 50 000 tentatives. Mais en fin de compte, vous voyez, dès qu'on arrive là, on arrive au bout. Donc, c'est vrai qu'on est exigeant parce qu'en plus, on croise toutes les variables. On part du principe qu'on veut un questionnaire entièrement complété. On pourrait ajouter 20% à notre monde si on se contentait de prendre toutes les questions dans celles qui ne sont pas complétées et qu'on ne veut pas, on aurait, évidemment, sur la mesure de l'analyse statistique, beaucoup de missing. Mais c'est vrai, moi, je suis pour le fait que toutes les variables essentielles soient là. C'est pour ça qu'on n'arrive à que 3 000 et que 17 000 en France, alors qu'on pourrait monter à 22 000 facilement si on était moins exigeant. Donc, c'est un travail laborieux, passionnant, qui nécessite maintenant un peu plus de temps qu'avant. Avant, une publicité pendant 4 mois suffisait à reprendre ça. Là, on a mis 2 ans. 2 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.